... Suis-je un avocat redouté par les laboratoires, les lobbies pharmaceutiques et les médecins ? Je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c'est que lorsqu'il y a des erreurs, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, je mets tout en œuvre pour les faire condamner. Embrasser ce métier, et plus particulièrement la spécialité du dommage corporel, elle ne vient pas dans les couloirs de la fac. Elle est forcément des rencontres de vie. Elle est aussi probablement par rapport à mon propre vécu. En tant que jeune papa, j'ai été exposé à toute la difficulté que l'on pouvait avoir face au système, face à l'école, face au corps médical, quand on a un enfant qui a un handicap. Et probablement que pour ces différentes raisons, j'ai choisi cette voie, bien évidemment que je ne regrette pas, et qui est aujourd'hui mon activité exclusive. Je suis sûr d'une chose, c'est que le jour où j'aurai plus d'affect, le jour où j'aurai plus d'émotion, en ouvrant un dossier nouveau, même ancien, face à la cruauté que va subir une famille, la douleur que va subir une famille, si j'ai plus cet affect, je crois qu'il serait temps pour moi dans ces cas-là de me retirer. Elle est nécessaire, elle est indispensable. Bien évidemment, il faut se protéger aussi. On ne peut pas porter toute la douleur de tous ces gens que nous défendons, mais nous devons pour le moins la partager. Donc nous tentons de le faire, sans tomber dans le pathos, avec nos moyens, et en tentant de faire du mieux possible pour les aider à se reconstruire. 20 ans d'exercice me permet d'avoir en effet un petit peu de recul. 20 ans d'expérience m'ont permis de constater certains progrès. Cette médecine qui était dans le silence, dans le déni il y a quelques années, parvient aujourd'hui à mieux comprendre la nécessité d'échanger avec les patients, d'échanger lorsqu'on doit prévenir d'éventuels risques lors d'une intervention, d'échanger aussi lorsque malheureusement l'intervention ne s'est pas déroulée convenablement. Dans la plupart des cas, les victimes viennent me voir exclusivement pour comprendre ce qui s'est passé. Elles souhaitent savoir pourquoi ça a si mal fonctionné, ça s'est si mal passé. Et bien souvent, le corps médical ne leur répond pas, et il faut envisager des opérations d'expertise pour avoir des réponses, ce qui est tout à fait anormal. Là, il y a un progrès. Il est encore nécessaire de progresser, le chemin reste long, mais il y a incontestablement un progrès, y compris d'ailleurs du corps médical expertal. Cet expert est indispensable. L'expert, dans un dossier en dommage corporel, est la clé de voûte de toute la procédure qui va s'en suivre. Aujourd'hui, je peux dire que la plupart des experts sont honnêtes, ce qui n'était pas le cas, très sincèrement auparavant. Certains étaient de mauvaise foi, certains étaient certainement de mauvais professionnels aussi, et d'autres étaient corrompus. Ça, ça a significativement évolué, et tout particulièrement après le séisme du scandale du médiateur. J'ai beaucoup de retours depuis 48 heures de mes 2600 victimes, donc naturellement, j'y vois pour la plupart un grand soulagement. Il y a une condamnation, elle peut ne pas paraître suffisamment sévère aux yeux de beaucoup de gens, y compris de mes victimes. C'est une condamnation qui n'est pas exemplaire, mais elle reste historique. Et cela, il ne faut pas l'oublier. C'est la première fois qu'en France, suite à un scandale sanitaire, le coupable, les laboratoires serviers, sont condamnés. Les auteurs de ce scandale sanitaire ont été condamnés. Il n'y a pas de relax, comme on a pu en connaître, dans les hormones de croissance, dans le sang contaminé, dans le scandale de l'amiante. Tous ces soi-disant procès gigantesques n'ont malheureusement abouti à quasiment aucune condamnation, et en tout cas sûrement pas des principaux responsables. Là, nous avons la satisfaction d'avoir obtenu la condamnation des laboratoires serviers. Certes, c'est avec des peines de sursis. Ils étaient poursuivis essentiellement pour tromperie aggravée. L'escroquerie n'a pas été retenue, ce qui est fort regrettable. Peut-être que les sanctions ont été un peu plus significatives. Mais il y a un autre aspect qu'il faut comprendre dans ce jugement, c'est la sanction du préjudice moral qui a été allouée aux victimes exclusivement pour le préjudice moral sur le volet tromperie. Et ce préjudice moral alloué aux victimes est particulièrement plus élevé que dans les autres situations. Quel est le sens de cette décision ? C'est un message fort à l'égard des laboratoires. Sachez aujourd'hui, laboratoires, si vous commercialisez un produit qui expose à un danger certain dont vous ne pouvez pas ignorer les conséquences vos clients, eh bien la justice pourra passer, pourra vous condamner et à des sommes considérables. Parce que là, il s'agit de 180 millions d'euros pour le préjudice moral. Mais si on cumule toutes les sommes qui vont être allouées aux victimes, nous sommes probablement bien au-delà des 500 millions d'euros. Il ne faut pas négliger ces montants qui, dans le système français, ce n'est pas le système américain, sont suffisamment rares pour être soulignés. Les réseaux sociaux, les médias sont l'un des moyens les plus importants qui sont offerts aux victimes pour pouvoir se faire entendre. L'énorme difficulté aujourd'hui pour une victime, c'est de s'adresser aux bonnes personnes. L'énorme difficulté, c'est de faire passer un message quand on est isolé. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ils n'ont pas que des avantages, mais ils ont au moins ce côté positif de pouvoir regrouper, faire masse, permettre de structurer peut-être cela sous une forme d'une association. Et ainsi, cette association de victimes va porter un message, va pouvoir s'entourer de conseils compétents, va pouvoir s'adresser aussi à des experts, et le nombre fera la force. Il est évident que, pour revenir sur le scandale du médiator, s'il y a eu seulement 2-3 victimes qui s'étaient manifestées, il aurait été très difficile de pouvoir obtenir une sanction pénale. Là, le docteur Irène Frachan, à l'origine de tout, a su s'entourer d'un très grand nombre de victimes qui, naturellement, sont allées vers cette personne. Et de ce très grand nombre, on a pu s'en inquiéter et commencer à s'interroger 33 ans après la commercialisation du produit. Il était temps. Mais ça prouve à quel point une victime reste isolée. Elle n'a pas forcément la volonté de se battre, elle n'a pas forcément la surface financière. C'est un point très important pour beaucoup de victimes. Elles ont peur, du coup, de la procédure. Et malheureusement, elles ont tort, parce qu'il y a beaucoup de solutions. Et puis surtout, elles ne savent pas à qui s'adresser. Donc, les réseaux sociaux, c'est un vecteur. Ça reste un vecteur, à mon avis, important pour pouvoir s'identifier et pouvoir faire passer un message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada